Et puis le procès Pétain, c'est aussi un livre qui ne date pas d'aujourd'hui, de Frédéric Potcher, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, je vous entendais dire dans un langage peu châtié, Frédéric, en écoutant ce commentaire, vous disiez, connerie, connerie. Ah ouais, il est un peu scandaleux le commentaire, vous savez, parce que mettre en avant les déclarations de M. Michel Clemenceau, qui n'a de son père qu'une ressemblance physique extraordinaire d'ailleurs, ça me paraît un peu excessif. D'autre part, le président Lebrun a été beaucoup plus sévère que ne le dit le commentateur. Et puis il y a aussi quelque chose que je voudrais signaler, parce qu'on n'en parle pas, c'est très drôle, mais c'est quand même comme ça. Ça a été les révélations faites par Daladier, Léon Blum, qui ont été absolument incroyables. Au procès de Rion, en 1942, déjà, ces deux hommes, Daladier, Blum, plus M. Jacomet, qui était haut commissaire à l'armement, plus M. Guy Lachambre, qui était un très joli ministre de l'aviation, il était brun, il était très élégant. Ces messieurs n'avaient pas caché ce qu'ils pensaient de la politique du maréchal, pourtant, alors qu'il était au pouvoir. Et ils avaient très bien expliqué, devant, je crois, 117 journalistes nazis, qui, eux, se régalaient de nos revers militaires, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais alors là, ils ont entendu des gens comme Pétain, Blum, Jacomet, Guy Lachambre dire que, depuis l'avènement du chancelier Hitler en 1933 jusqu'en 1936, c'est-à-dire jusqu'au Front populaire, ben, il faut bien dire que le maréchal n'avait pas fait grand-chose pour armer la France. Or, on avait le sentiment que la France était assez désarmée. Parce qu'à cette époque-là, le maréchal était ministre de la guerre. Eh bien, le maréchal était ministre de la guerre, si j'ai bonne mémoire, en 1934. Et d'après ce qu'a dit Daladier, moi, je n'y étais pas, mais Daladier, lui, il sait ce qu'il dit, tout de même. D'après Daladier, le maréchal n'a pas du tout eu le sentiment, ni la volonté, disait-il, d'armer la France. Et c'est tout de même inquiétant. Alors, ce que vous dites là, ça corroborerait ce qu'avance Jean-François Kahn dans l'événement du jeudi. Les documents qu'il cite... Je n'ai pas encore vu l'événement, il y a un papier de moi dedans, je n'ai pas encore vu. Oui, c'est vrai, il y a un papier de vous sur le procès au jour au jour. Mais il cite des documents dans lesquels, qui laissent entendre que le maréchal Pétain prévoyait son coup d'état, entre guillemets, du 10 juillet 40 depuis bien longtemps, depuis 1934. Oui, ça, je ne suis pas tout à fait du même avis, mais je tends à être du même avis. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans certaines circonstances. On sait que le maréchal a fait des discours pour que l'âme de la France se retrempe, disait-il. C'était des discours qui étaient nettement dirigés contre le gouvernement de l'époque, et surtout à partir de 1936. Mais il est évident qu'un certain nombre de suspicions planaient sur le maréchal. Peut-être à tort, je n'en sais rien. On a d'abord dit qu'il appartenait à la cagoule. Vous savez, ce mouvement secret qui voulait faire un putsch anticommuniste en France, qui a d'ailleurs failli réussir. Il est vrai que là, l'Oustono Laco, qui était un des hommes les plus éminents dans cette partie particulière de la population, l'Oustono Laco a dit que ce n'est pas vrai, Pétain n'a jamais été cagoulard. Eh bien, moi, je le crois. Je crois qu'il n'était pas cagoulard non plus. On a dit que pendant qu'il était en Espagne, en tant qu'ambassadeur auprès de Franco, le maréchal était venu clandestinement, sans ordre, quoiqu'il fût ambassadeur, en France pour discuter, Dieu sait avec qui, mais avec des gens qui rêvaient aussi d'une espèce de révolution, enfin, de coup d'État, dirigé non seulement contre le Parti communiste, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais dirigé contre vraiment les gens qui étaient des démocrates déclarés, si vous voulez. Alors, tout ça voudrait dire, Frédéric Poitcher, que le maréchal Pétain, contrairement à ce qu'avance certains, n'était pas le pantin de ses collaborateurs, comme Laval, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais qu'en fait, il avait décidé lui-même de ce coup d'État. Il y a quelque chose de vrai dans tout ça, mais je crois que ça tient beaucoup à la sénilité, à la sénescence dont était le pauvre maréchal. Il avait 90 ans, pensez donc. Et puis ça tient aussi au fait que il y a beaucoup de gens qui étaient de son avis et qui souhaitaient qu'on fît la paix le plus vite possible avec Hitler et avec Saline pourvu qu'on se batte contre Hitler. Enfin, au contraire, voyez-vous, les gens étaient très partagés. Mais ce que je crois, moi, c'est que vraiment le maréchal a joué un jeu très trouble, vraiment très trouble, dans toute cette partie de l'histoire de France. Frédéric Poitcher, on vous écouterait pendant des heures, vous le savez, parce que vous nous apportez beaucoup d'informations et vous racontez bien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le procès Pétain, ainsi que le dossier de l'événement du jeudi. Merci d'avoir témoigné pour nous. Je ne sais pas si vous avez rapporté de l'eau aux tenants et aux adversaires de Pétain, traîtres aux victimes, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre encore longtemps dans ce pays. Non, c'est un pauvre vieillard qui a été lancé dans une aventure. Je voudrais rappeler un mot, quand même, à sa gloire, si vous voulez, ou tout au moins à sa défense. Quand on lui a parlé de montoir et de la collaboration, Laval a dit « Ce n'est pas moi qui ai emmené le maréchal à montoir, s'il y est bien allé tout seul ! » C'était vrai et c'était faux. C'était Laval, quoi. Merci beaucoup. Sans transition, parce qu'il y en a...